Générique 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 Bienvenue tous aux Grands Hommes, la patrie reconnaissante. Aujourd'hui, place sera réservée à Jean Gounze Carlybonde, 20 ans. Jour pour jour, qu'il est parti, ses grands katangais, jeune diplomate, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre de la République démocratique du Congo, de l'Esaïr d'alors. Aujourd'hui, le katanga lui rend hommage, mais également à la RDC, parce qu'aujourd'hui, on parlera de lui en tant que grand-fils de ce pays, comme lui, beaucoup sont passés par là. En attendant, nous allons commencer par Gounze Carlybonde. D'ailleurs, de ce vendredi, ici à Kinshasa, il y aura une grande messe qui sera célébrée, pour lui rendre hommage, parce qu'effectivement, il le mérite, lui, sa famille, mais aussi tous ceux qui y ont encore la mémoire vive de ce grand Congolais. Alors aujourd'hui, nous allons, bien évidemment, parler de lui, mais aussi rappeler les réalités d'alors, depuis les années 70, 80, 90, parce que c'est en 2003 qu'il est parti. Bienvenue à tous sur le Grand Plateau. Bien évidemment, nous allons parler d'Ingouze Carlybonde, mais avec des invités, des invités sur ce plateau, la famille, d'abord, son fils, Patrick. Patrick, bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Vous avez des traits de votre père. D'accord. Ça rappelle effectivement qu'il a laissé la progeniture sur cette terre des hommes. On me dit ça, effectivement. Moi, je réponds toujours que j'espère que je suis un peu plus beau que lui. Ah, un peu plus beau que Ingouze Carlybonde. Il avait une touffe de chevet blanc, ici ? Effectivement, il l'avait. Voilà, vous n'avez pas de chevet du tout. Voilà, à côté de vous, Emmanuel, qui est plutôt Jeff, Jeff, Jeff Mungam, qui était avec nous l'émission qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs concernant la bonne cohabitation entre Katangais. Vous avez marqué les temps lorsque vous étiez ici avec nous parce que les gens-là ont dit vous avez un franc parlé et vous avez beaucoup dit des vérités sur les Katangais. Bienvenue. Merci, Jean-Marie. Et, écoutez, nous avons un professeur mérit, Huitnou Longo, que tout le monde connaît, qui va témoigner aujourd'hui de ces grands Katangais. Rarement, les professeurs du Katangais parlent de Ingouze Carlybonde. Pourtant, il a fait des grandes études, d'abord au niveau du Katangais là-bas, à la Faculté de Relation Internationale. C'est ça. Voilà. Et avant, le congrès. Bienvenue, prof. Merci bien, Jean-Marie. Et puis, nous parlerons aussi avec Emmanuel. On va les témoigner un peu plus. Merci, M. Jean-Marie. Et Franck, Kabounda Kabound. Jeune leader, leader tout au monde. Oh, ça revient en même. Jeune leader, leader, ça revient en même. Non, mais il y a des jeunes. Aujourd'hui, on parle du renouvellement de la classe politique. Au Katanga, vous luttez beaucoup là-bas. Vous êtes en train de pousser vers la porte l'ancienne génération, la génération d'Ingouze là. Il n'y a pas à pousser à côté la génération d'Ingouze parce que nous nous inspirons de nos aînés. Donc, si nous poussons à côté, nous oublions notre histoire. Nous disons de nos aînés et de nos vies. Juste une question à vous. Pourquoi ? Nous devons redonner la siérité, l'honneur, la dignité de Katanga. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'élèvent de partout pour incarner le vrai valeur et le combat de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, dans la génèse katangaise, nous voulons avoir l'Ingouze, nous voulons avoir les Chombe, nous voulons avoir les Evariste Kimba, nous voulons avoir des Samba Kaputo, nous voulons avoir des Mwandosimba dans cette nouvelle génération. Nous disions c'était l'époque où nous étions pendant la formation et cette fois-ci, nous disons nous sommes prêts avec l'accompagnement de nos aînés. Nous allons incarner les vraies valeurs que vous venez de mentionner. Le prof vous regarde avec un oeil je veux dire de grands frères et de pères peut-être. Allez, voyons maintenant qui a été justement Ngoze Carlebond parce que peut-être la nouvelle génération, celle des années 2000, ne se rappelle pas. Nous autres qui avons un peu un certain background, nous savons comment ces messieurs ont marqué son temps. Voici le portrait, la biographie de Ngoze Carlebond, Jean Ngoze Carlebond. Il est impossible d'évoquer l'histoire politique congolaise voire africaine sans citer les grandes figures emblématiques qui l'ont marqué positivement et de manière indélébile. Parmi elles, Jean Ngoze Carlebond, un véritable homme d'État dont l'action politique pour l'intérêt supérieur de la nation a traversé les générations au point de servir de modèle et de référence pour tout un peuple. Né le 4 août 1938 à Moussoumba, actuelle province du Loilaba, Ngoze Carlebond fit ses études universitaires à l'Université catholique de Louvain où il fut en 1934. Il va ensuite débuter sa carrière diplomatique à l'ambassade. Avril 1981, il a été premier ministre pour un second mandat du 25 novembre 1991 au 15 août 1992. Ngoze Carlebond a assumé plusieurs fois les fonctions des ministres des Affaires étrangères dont la première fois en 1972 la deuxième fois de 1976 à 1900. 77 et la troisième fois de 1900. 79 à 1980. J'ai connu ce vieux-là depuis le Katanga où, après avoir terminé ses humanités, il avait commencé par être journaliste à la radio de la voix du Katanga. C'est là que nous l'avons connu, entendu. c'est santé de ses entrailles. J'espère que vous m'avez compris. C'est caca si vous voulez. Et après, on lui demande de rentrer. Ngoze est l'opposant congolais de l'époque de Mubutu qui a été le plus mal traité. Dans les années 70, la stature politique des Ngoze est si importante qu'aux Haïrs et au sein de la communauté internationale, il est même considéré comme le dauphin potentiel du maréchal Mubutu, ce qui lui coûtera des ennuis, au point d'être condamné, puis de se réconcilier à plusieurs reprises avec le maréchal. Diplomate de carrière et fin patriote, il deviendra opposant politique au maréchal Mubutu vers les années 1980 après avoir démissionné de son poste de premier ministre et va se rendre en exil volontaire en Belgique. En 1990, après l'ouverture du multipartisme, Ngoze fonde son propre parti politique, Union de fédéralistes et républicains indépendants, Ufféry et entre en rivalité avec Etienne Tshisekedi, l'autre grosse pointure de l'opposition à Mubutu. Nous sommes des partis politiques ancrés dans notre pays et nous devons avoir des considérations qui tiennent compte des réalités de notre pays. Nous sommes un parti fédéraliste, cela concerne les réalités de notre pays. Nous nous appelons libres et républicains indépendants parce que nous avons sur le plan économique et social un idéal libéral. Avec un parcours jalonné de succès, Gonzácar Libonde fut le prototype d'un homme politique totalement voué à la cause de la nation pour laquelle il a sacrifié sa jeunesse. Donc père, d'abord je dois dire que c'était d'abord un père très aimant. Nous sommes dans une famille nombreuse de neuf enfants. Je suis le premier fils et j'ai eu beaucoup de sœurs avant moi et c'était quelqu'un qui était très protecteur. ce que je peux dire mon père la première chose qui me vient en tête c'est que c'était un homme qui voulait toujours rebondir malgré qu'il a connu certaines défaites dans sa vie il disait chaque fois que la politique c'est comme une dente ce que je retiens de mon père c'est des différentes valeurs qu'il nous a appris donc la valeur du travail d'être correct avec les gens la valeur de toujours être honnête avec soi-même et être honnête avec son entourage il nous a vraiment appris que pour réussir dans la vie il faut travailler et il faut faire tout pour toujours être correct avec son environnement. Intellectuel de Rénon très habile avec des interventions publiques percutantes Jean-Guzakar Libront s'est distingué par son attachement à l'intérêt général il a tiré sa révérence le 27 juillet 2003 à Kinshasa à l'âge de 64 ans de suite d'une maladie après un séjour médical en Afrique du Sud aujourd'hui 20 ans après sa disparition le peuple congolais sa famille ainsi que la fondation katanguese se souviennent d'un leader incontournable une véritable inspiration pour la classe politique actuelle le grand esprit ne meurt jamais alors je ne demanderai pas au fils parce qu'effectivement il a juste un peu fait ce que peuvent penser les enfants de leur père je vais demander au professeur de ce qu'on vient d'avoir une grosse car les bandes il y en a-t-il encore des hommes de sa trempe au katanga je regarde mon fils si j'ai dit non il peut se dire et moi qui arrive je suis qui oui mais je pense que chaque homme est authentique par lui avant d'aller plus loin je voudrais d'abord apporter un collectif très important dans ce que je viens d'entendre notre aîné carl n'a jamais créé l'uférie il a créé le péris 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 les partis de républicains indépendants avec comme compagnon fait qu'il ou bah muika et tant d'autres et d'où vient l'uférie l'uférie c'est l'union d'un parti qui est né au katanga qui a fait fireur au katanga parce que ils avaient ils avaient dit kinshasa nous a toujours dominé on est fatigué lorsque mouboutou démocratise oui en 90 ça l'a fait ben voilà alors les leaders au katanga disent il y en a marre de kinshasa nous on s'occupe plus de leur parti on crée notre parti c'est la fédération nationale des démocrates fédéralistes fénadec 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 qui va qui va reprendre fait Freddy Moulongo Kiongou Akumaza Mouteta le docteur professeur Mouteta et tant d'autres et mais ils vont se dire pendant que nous faisons ça à Kinshasa il y a des katanga distraits encore par les kinois qui s'attachent à Mouboutou qui s'attachent à Mouboutou donc il faut aller les rechercher là-bas et les faire comprendre d'arriver qui bat ça là-bas ils vont suivre le professeur Lundabouloulou qui dit oui sauf que dans les semaines qui suivaient peut-être que Mouboutou avait déjà pas peut-être il avait déjà entendu il est non premier ministre et donc le prof Lundabouloulou va échapper à ce schéma à cette démarche-là lui il venait à peine de rentrer il venait à peine de de se relancer il venait de créer Péry la vérité c'est que et je reviens à votre question de tous en cette période l'homme de la trempe de Carlybond n'est pas encore là en plus il a l'assise dans la capitale donc lui l'accès de Moulongo parce que c'est là où Fénadec était né et ils vont décider de marier Fénadec et Péry ça va faire l'union de fédéralistes et de républicains indépendants ça donnera mais le rôle de Koumwakoumo dans tout c'est parce que quand on parle d'éluféry on ne voyait que Koumw et un peu Mouz Carlybond c'est un regard un peu biaisé parce qu'en fait comme souvent d'ailleurs comme pour pour l'autre dont on pourra parler le jour où vous lui réserverez c'est un plateau qui est baba non non l'autre mais quel autre l'autre qui n'est plus là de 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 on peut les citer je l'ai cité c'est lui qui est dit notre émidi non je voulais parler d'étienne c'est presque le même schéma en fait ce sont des produits du groupe et à qui on donne de rôle et comme c'est des personnalités fortes des personnalités fortes excusez-moi oui et ils s'envolent ils prennent de l'élan et ils ombragent même ceux qui les ont en fait mis sur le plateau c'est comme cela que Koumou Akumonza a pris les défenses sur l'uférie c'est cela qui va arriver qu'est-ce qui va arriver concrètement dans leur hiérarchisation lorsqu'ils composent leur bureau tout naturellement l'homme de Kinshasa devait être un gousse carlibonde et même la personnalité suffisamment affirmée en ce temps là c'est un gousse carlibonde on va lui donner la présidence de l'uférie et on va lui faire suivre Feu Mbenga Sandongo Feu Freddy Moulongo Mutombo Poupa oui notre ami de Bandoundou j'ai oublié c'est lui qui lui fera un coup d'état à un moment donné et on va qui devait gérer le Katanga d'où est sortie cette chaleur et bien on va confier ça à Baba à Baba on va confier ça et Baba en a profité pour en faire quasiment un bon commerce personnel justement il va bénéficier de tous ces concours là parce qu'il y avait je crois que mon fils Sam peut se souvenir il était encore très jeune à ce moment là il y avait son papa qui était en sourdine autoritaire à la GECAMIN mais faisant partie parce qu'on a mobilisé toutes les énergies Katanga GESLAB peu importe là où ils étaient et son père était l'un des acteurs économiques de FENADEC donc ils vont donner beaucoup de moyens et Baba qui n'en avait pas va jouir de ce qui va arriver de partout on comprend bien voilà merci beaucoup prof pour ces rappels très pertinents de l'itinéraire des Ngoose Gare du Bond je reviens maintenant un peu à la famille je vous ai suivi tout à l'heure vous avez dit notre papa là dans le témoignage était un homme exigeant est-ce que vous le vivez comme ça au quotidien en tant que père en tant que père oui en tant que père il était très exigeant que ce soit évidemment pour l'école l'éducation il voulait absolument le parfait c'est à dire que lorsque vous venez et que vous lui disiez que non j'ai un examen de répéchage il vous répondait donc tu as échoué pour lui il répéchage ça veut dire échoué tu as échoué il dit non mais j'ai le réexamen il dit non tu as échoué c'est un échec et puis on vient essayer de te récupérer donc mets-toi dans la tête que tu as échoué d'abord et donc normalement ils sont gentils pour te remettre mais tu ne devais pas te retrouver dans cette situation alors il était assez strict à ce niveau là pour quelle raison tout simplement parce qu'il était très protecteur et il souhaitait le meilleur pour nous il nous disait très clairement je fais de la politique vous connaissez la phrase il a dit je suis diplomate de carrière et homme politique par hasard il dit je me suis retrouvé dans la politique c'est une grande bagarre mes enfants ceux qui voudront en faire ils n'auront qu'en faire mais je vous déconseille d'en faire c'est très dur c'est un monde écaillement c'est très dur et moi en tant que père ça va me faire mal de vous voir souffrir devenez expert en tout ce que vous voulez il y a plusieurs domaines vous serez des messieurs dans vos domaines ne suivez pas les gens qui pensent qu'on est des messieurs seulement en devenant ministre ou président question beaucoup plus directe nous quand nous fûmes jeunes on parlait d'Oscar Le Monde comme étant un polyclote un fin politique rare enfin de son époque ça avait par là avec le blanc je l'ai vu tout à l'heure avec Renard Reagan je l'ai vu avec Richard Nixon c'est des grands présidents américains est-ce qu'il était aussi érudit comme ça en famille est-ce qu'il montrait qu'il était autant intelligent avec vous c'est comme je pense que beaucoup de père ça veut dire c'est toujours double facette ça veut dire que d'un côté vous êtes ça lui arrive d'être comme ça mais bien sûr il était très souvent juste un papa oui non mais il n'était d'abord qu'un papa avec nous donc à la limite nous on se retrouvait c'était à l'extérieur quand on me disait mais vous savez votre papa il est très intelligent votre papa ceci on regardait les gens moi je me disais mais le monsieur là il n'arrive même pas à mettre à l'époque c'était le cassette VHS lui-même il me demandait où est-ce qu'il faut en plus c'est ça vous appelez qu'il est intelligent bon c'est là c'est l'image de l'enfant vous êtes encore fourjeux mais il était comme ça totalement tendre mais de l'autre côté il savait être très strict il était intransissant sur certaines choses il y a une fois je me souviens il y a eu certains ils sont passés en famille il nous a tous appelés il nous a regardés il a dit je suis votre papa regardez ma main ici cette main c'est la même main qui vous caresse c'est la même main qui peut vous taper j'ai une main de fer dans un gant de velours c'est comme ça qu'il était il voulait en fait lorsque vous voyez son exigence c'était uniquement parce que je veux le bien pour vous ce monde n'est pas facile il est difficile et ceux qui nous répétaient à chaque fois le monde mon nom vous pouvez l'utiliser mais essayez de l'utiliser dans des bonnes choses c'est la question que j'allais vous poser parce que porter le nom des lingous car les bons c'est pas facile et aujourd'hui est-ce que vous le méritez de porter ce nom écoutez on est né avec la même question pour les enfants chombe les enfants sénuée est-ce que vous le méritez les enfants mouboutou les enfants cassavobou si ça sous-entend le fait que est-ce que vous êtes en train de faire la continuité est-ce que vous avez créé votre prénom des fils car les bons vous avez bien raison de poser cette question je vous dirais que on est en direct on est suivi dans le monde entier pendant très longtemps j'ai d'abord suivi le conseil de mon père c'est-à-dire de ne pas m'approcher de la politique je me suis retrouvé à un moment donné je suis revenu au Congo j'ai été à l'époque de gouverneur qui sous-là j'étais dans le cabinet j'étais le plus jeune d'ailleurs à l'époque et j'ai fait deux ans et demi je pense deux ans et demi oui deux ans et demi au sortir de ça j'ai été un peu dégoûté je ne vous le cachais pas je venais de l'Europe dégoûté par quoi ? je venais de l'Europe vous savez le fonctionnement est parfois un peu différent donc d'abord j'avais une période d'adaptation il faut dire les choses ça faisait très longtemps que je n'étais pas ici je n'étais même pas né ici au Congo mais on venait chaque vacances donc bon mais la vie là que vous avez regardée dans les années 80 vous étiez déjà aux Etats-Unis à la Maison-Bloche oui 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 ça c'est quel fils Zahiro pouvait fréquenter le président des Etats-Unis alors vous savez quand vous êtes très jeune et que vous vous retrouvez dans cette situation vous trouvez ça totalement normal normal c'est bizarre de le dire mais c'est vrai c'est la réalité lorsque vous êtes très jeune pour vous vous le vivez comme si c'est normal et ensuite vous êtes confronté avec d'autres personnes vous vous dites mais quel privilège et dites mais quel père exceptionnel que j'ai qui peut arriver à se retrouver avec le président des Etats-Unis qui peut la reine d'Angleterre etc etc et c'est à ce moment là que vous vous rendez compte que mais j'ai quand même quelqu'un qui est vraiment qui fait quelque chose et effectivement vous avez posé la question vous avez dit non c'est pas assez facile avez-vous crié fait fait continuer le prénom à la place je vais vous répondre directement je vais vous dire à l'heure actuelle le parti UFERI dont on a parlé tout à l'heure ici qui était mort qui pour vous est mort mais moi je vous informe que le parti UFERI est encore bien vivant là UFERI existe qui était convalescent qui dormait un peu nous avons relancé le parti le président actuel était le premier le premier vice-président du parti à l'heure de monsieur qui est monsieur Adolphe Kischemaya du Bandoul oui le prof l'a dit qu'il lui a fait un coup d'état en 12 n'entrez pas dans les polémiques on est suivi non non c'est dans les cas c'était un vrai c'est juste une anecdote on arrive je suis entre ceux qui dirige l'association civile du Katanga et la conférence nationale à ce moment là Ngoz gêne déjà suffisamment Mboutu il embête suffisamment Mboutu il est d'ailleurs le premier président de l'Union Sacrée la première la vraie Union Sacrée la vraie Union Sacrée c'est lui le président celle-ci excusez-moi du peu elle est aussi Union Sacrée non c'est lui le premier président et il tourne il chauffe tout Kinshasa ici Ngoz brûle le Zahir il brûle devant Kamil oui on se rappelle Mboutu est embêté au maximum il ne veut pas d'une conférence nationale qui s'éveille souveraine il veut d'une conférence nationale parce que c'était la force des choses constitutionnelle dans ce compte bon c'est même après qu'il trouve la formule du constitutionnel mais dans un premier temps il pensait que il pouvait avoir une conférence dite nationale mais qui fonctionnerait un peu comme on fait souvent des tables rondes vous voyez vous donnez les résultats après lui c'est Seseco va décider ce qu'il va appliquer ce qu'il n'a vu ça lui échappe ça lui échappe mais avant ça il faut valider les mandats de ceux qui vont participer à la conférence nationale Ngoz est fort Ngoz est fort l'union sacrée est forte qu'est-ce que nous nous venions d'arriver j'étais à l'enceler avec la délégation de la société civile trop bouillant trop bouillant merci de le voir grand dérangeur des années des années conférences nationales j'ai dit au général comment il s'appelle j'ai oublié encore qui gérait l'aspect technique de la conférence on veut nous loger en scellé j'ai dit on ne va pas en scellé j'étais tout petit professeur tout le monde est logé toutes les délégations même ceux qui étaient venus après et moi et ma délégation on dort dans la salle de banquier et tout le reste ils nous appellent Kaloumi général Kaloumi il dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi la délégation du Chaba parce qu'à l'époque on est encore Chaba oui c'était pas les Katanga pourquoi ils sont on dit non ces gens là ne veulent pas aller là où on les a prévus mais leur site c'est où il dit non c'est à l'encelé alors pourquoi ils ne vont pas là-bas il dit non leur président dit ils ne vont pas on me fait venir je vais à l'histoire de Kuchemay oui on me fait venir et Kaloumi c'est un fin tacticien un militaire il l'est toujours bon ça fait longtemps que je ne l'ai fait qu'à il a plus de l'âge oui oui mais militaire intello fin et tout il me regarde bonjour professeur je réponds mais professeur pourquoi vous ne voulez pas aller en celé je dis tout simplement parce qu'elle ne veut pas aller en celé mais pourquoi regardez les mamans sont en train de repiller là-bas et tout je dis pour nous pour le Katangue parce que nous 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 étions déjà Katangue on était venu avec la décision de reprendre le nom du Katanga doublé chat de Mobutu ah oui 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 mon grand frère Kuchem vous disait est-ce que à notre tour on a eu un chat bien est-ce que nous étions des chats qui étaient bien donc pour nous l'une des décisions qui était dans notre cahier de charge c'était reprendre notre nom du Katanga je lui dis mon général avec tout le respect que je vous dois cellé pour nous les Katanga est synonyme de Mobutu c'est plein de militaires là-bas l'équivalent de DSP c'était DSP c'est les qui contrôlaient et nous savons qu'ils ne nous aiment pas donc moi je ne prends pas le risque d'emmener toute cette délégation là-bas si quelque chose arrivait je ne rentrerais pas au Katanga on fait plus de 40 minutes bon j'abrège ça on fait notre réponse à quel moment on a fait le coup d'état à un moment c'est là où j'y arrive il nous convient professeur Allais on vient d'avoir tes dispositions à Bétanie je crois que vous connaissez Bétanie on va négocier demain matin accepter d'amener les femmes qui roupillent comme ça là-bas on ne dépasse pas 8h30 le bus vient de vous tirer de là et quand nous sommes ici nous sommes tous génogénaux dans notre tête le leader que nous avions s'appelait une grosse car les bras ça s'appelait Kiongokumonza ça s'appelait Freddy Moulongo ça s'appelait Mbengasandong et tant d'autres donc tout en étant sociétés civils nous savions que nous avions vos leaders ben voilà on atterrit là-bas fatigués il était 1h du matin non minuit à peu près on nous dit bon allez juste déposer parce qu'on vous attend depuis longtemps allez déposer tous vos bataclans là dans vos chambres vous venez au resto pour manger je ne peux pas oublier ça de Karl nous revenons je suis à la tête de la délégation on a juste le temps de poser nos groupes sur nos chaises parce que là-bas comme chez vous on fait conduire les parties par sa belle famille un truc comme ça et c'est pour ça que le comité directeur se réunit telle date etc et il a chassé des parties on regarde pourquoi je me souviens de ces noms là c'est à partir de ces jours là on regarde qui prend la tête qui se met du bandou du bandou qui se met et ça sera difficile de faire accepter la délégation d'un groupes à l'invente à la validation du mandat à la conférence nationale parce qu'il était chassé des parties absolument merci beaucoup c'était avec précision et je pose la question au confrère ça a une dose de provocation un tout petit peu comment expliquer que c'est une goût car les bondes avec sa stature internationale etc depuis les années on va dire afdl 97 jusqu'à sa mort en 2000 3 vous l'avez jamais magnifié vous les Katanga précis compris bon en fait peut-être vous ne suivez pas aussi très bien l'histoire et l'histoire du Katanga généralement à partir de Kishasa est vue toujours même Kungu Akumaza a liquidé du ferry il a créé l'INAFEK voilà je ne veux pas entrer dans ce débat pour répondre à votre question en fait je disais vous ne suivez pas peut-être très bien aussi le parcours la politique du Katanga qui à partir de Kishasa vous ne voyez que sous un prisme là du mal c'est ça un peu le problème pas seulement surtout surtout ça je ne sais pas vous m'avez taquiné pas vous m'avez taquiné je vous en prie je vous en prie vous êtes libre je me souviens il y a une fois au niveau de la communauté Katanga et particulièrement la communauté Lunda à laquelle appartient Carly Bond il y a eu à organiser une certaine manifestation où le professeur Donald Chimboj avait même sorti un fascicule là où il parlait du parcours de l'homme malheureusement nous nous pensions Ngouze n'était pas trop Katanga mais Ngouze était beaucoup plus qu'il nous le professeur l'a dit nous pensions que tout partirait en principe de Kishasa que de sa communauté naturelle comme ça en fait on va totalement nous écraser voilà un peu pourquoi aujourd'hui et vous allez continuer je l'ai posé pourquoi parce qu'on a l'impression que il y a eu une cassure qu'on se le dise quand Ngouze était premier ministre on sentait qu'il y avait une présence katangaise au niveau de Kinshasa et Mungutu a tout fait pour que la préminence des katangaise indépendantistes pour ne pas dire fédéralistes pour ne pas dire de Kabila il est mort en 2000 son fils arrive vous avez fait 20 ans mais pendant ces 20 ans et Chombe et Ngouze Karlibon et Sendoué et tous ces gens pas magnifiés du tout c'est une quoi un comeback une renaissance comme vous dites de la nostalgie coste et nous avons nous sommes rendu compte qu'au delà de ces nationalismes fichent le katangaise il est toujours incompris quel est le modèle d'Ngouze Karlibon que vous même aujourd'hui vous incarnez vous incarnez quoi il vous inspire quoi Ngouze Karlibon d'abord nous prenons des cadres si aujourd'hui nous avons des professeurs katangaise nous avons des assistants et nous avons des cadres katangaise dans l'administration c'est l'oeuvre de Ngouze Karlibon alors Ngouze Karlibon nous inspire aujourd'hui l'unité katangaise la fierté katangaise ils sont devenus virtuels tellement virtuels que vous en parlez beaucoup mais au quotidien vous faites exactement le contraire c'est pourquoi nous avons parlé du nouvel agenda de la fondation katangaise nous voulons que nos appartenances socio-politiques ou nos appartenances religieuses ne soient pas au-delà de notre appartenance sociologique nous sommes d'abord katanga nous sommes peuples katanga et nous ne devons pas nous confondre avec une population katangaise c'est pourquoi nous avec la nouvelle fondation katangaise nous avons lancé un nouvel agenda pour les katanga quel est quel cet agenda ? si ce n'est pas discret si ce n'est pas en préparation l'attente de katakatanga voilà nous avons longtemps été brimés oui nous avons été brimés oui nous avons été longtemps brimés vous savez combien des premiers ministres de katanga a eu ? oui plusieurs mais nous avons été longtemps brimés nous disons que c'est l'ancien agenda du katanga ancien agenda c'est l'ancien agenda du katanga là nous parlons du nouvel agenda du katanga juste une question comment expliquer que le monsieur ici quand on parlait de lui et ici à Kinshasa à Bruxelles un peu partout on le prénomme comme un leader congolais zaïrois que certains katanga des luféries comme Gouz plutôt Baba lorsqu'on évoque leurs noms on dit ce sont des séparatistes c'est une histoire tronquée tronquée et mal racontée parce que au delà du fédéralisme qui a inventé katanga et tout oui c'était pour le besoin de la cause comme il y a aussi Kivouyot aussi non Kivouyot n'est pas prononcé dans les sens les nekongos ne se cachent pas ils disent nekongo pour nous ça ce n'est pas un problème je ne vais pas citer d'autres katanga et Nguz nationaliste à la manière de Tchombe enfin à la manière de plus pas Tchombe à la manière de Lumumba mais les fédéralistes que vous êtes là katanga lisé là que vous êtes c'est plus on est chez nous on veut valoriser chez nous c'est aux antipodes ce que pense Nguz Karlibon est-ce un péché de valoriser chez soi nous pensons que Nguz Karlibon voulait que les katanga reprennent ces identités ces identités d'une province qui donnait le temps à l'époque vous savez que les katanga a un statut particulier les katanga n'est pas comme toutes les autres provinces les katanga monsieur Jeff l'a si bien dit les katanga a donné tous ses dinfices à la république et qu'est-ce que la république lui a donné en retour tout non c'est discutant jusqu'à maintenant le premier ministre de l'Aïr enfin de la RDC s'appelle Samaloukonde katanga d'ailleurs nous en sommes fiers et avant il y avait un autre ancien premier ministre qui s'appelait Ilunkamba katanga et je peux encore remonter nous remercions d'ailleurs le chef de l'état pour ça pour avoir dans son mandat honoré les katanga par deux fois nommer des dins katanga des din fils en cinq ans en cinq ans nous en sommes fiers d'ailleurs nous félicitons les chefs de l'état pour cela est-ce que c'est suffisant par rapport à ce que les katanga donnent à la république c'est comme ça que nous avons dit nous avons un nouvel agenda pour les katanga c'est à dire si jamais nous étions indexés pour la sécession katanga ça reste l'ancien agenda du katanga j'aimerais que la régie nous cale il y a un débat auquel j'ai participé d'ailleurs en 88 en Belgique entre plutôt Ngoze Carlybond et Etienne Tshisekedi il est arrivé justement cette phrase du katanga Tshisekedi qui s'adresse en Gouze ou plutôt c'est le Bastien d'ailleurs qui était le présentateur qui s'adresse en Gouze qui parle vous vous êtes katanga et on va écouter ce que Ngoze lui-même dit mais ce n'est pas l'image qui transférait ou qui transpirait dans l'opinion nationale je reviens à vous le temps qu'on nous cale cette partie où Mouze parle de je suis katanga etc j'aimerais que vous nous expliquiez aujourd'hui l'hommage que vous rendez à Carlybond aujourd'hui il cache quoi ? Cet hommage est en train de réveiller les consciences katangaises nous avons dit que nos appartenances politiques ne doivent pas aller au-delà de notre appartenance sociologique nous sommes katangaise il ne faudrait pas que celui qui est ensemble pour la république soit en conflit avec celui qui est des ACO ou celui qui est d'ANADEC parce qu'il partage des points de vue différents en politique nous pouvons partager des points de vue différents en politique mais nous restons katangaise il ne faudrait pas celui qui est du pépé perdé de Joseph Kabila n'approche pas celui qui est des ACO qui a l'union sacrée d'ANI BANZA par exemple alors ce qui nous unit c'est les katanga et nous avons perdu beaucoup de nos valeurs c'est pourquoi nous avons lancé un nouvel agenda nous nous sommes dit le katanga non allez je vais vous donner quelques exemples lorsque Joseph Kabila président jeune katanga arrive au pouvoir parmi les opposants Joseph Kabila ce sont des leaders katanga quelques années plus tard les Mondo Simba les enfants les Moïse Katungi un peu plus tard aujourd'hui malgré ce que Fulgence Mouteba a fait on sent que ce que vous Fondation Katanga est en train de prôner n'est que par avant d'une carte postale qui n'est pas qui n'est pas sincère quelle est la dose de sincérité dans ce que vous faites dans ce que vous dites première vous devez savoir que tout ce que vous venez d'énumérer conflit politique patati patata ça fragilisait la communauté katanga n'ayant moins ce qui nous réunit est plus fort qui est la politique qui nous divise je voudrais expliquer aujourd'hui à la nouvelle génération que lorsque nous adhérons à un parti politique nous adhérons à une idéologie et cette idéologie ne touche pas notre identité elle ne touche pas notre communauté vous pouvez être d'une obédience quelconque politique cela ne vous rend pas un émis de notre famille politique mes frères viennent dire qu'aujourd'hui dans la fondation katanga nous avons un nouvel agenda qui appelle tout le monde à cohabiter ensemble et à rendre hommage à nos aînés c'est vrai que nous croyons à un katanga inné dans sa diversité culturelle et politique nous ne pouvons pas aujourd'hui ramener ce qui nous a divisé que nous les ramenons aujourd'hui dans la renaissance mais ça c'est le gouverneur katanga a chassé les ronds de chez eux a chassé les gens des holomami chez eux et ça c'est une histoire de moins de 10 ans la question l'autre fois quand on était ici quelle est la machine qui va vous unir ensemble malgré les nous nous incarnons cet esprit katanga l'esprit katanga est au delà de nos découpages qui dit nous d'avis toute la carte du grand katanga il n'y a pas d'entités qui sont pauvres merci beaucoup pardon il n'y a pas d'entités je suis en train d'avancer avec l'argument je peux vous dire là ça dépend du profit des investisseurs il y a ceux-là qui pensent qu'à ce moment les richesses ou les minérés qui sont au lois là-bas ont l'intérêt international ils investissent demain après demain c'est le calémie aujourd'hui on parle des lithium qui se trouvent où à l'époque c'était les cuivres et les cobalts aujourd'hui quand le monde est en train de migrer vers le développement et la mondialisation chaque entité chaque oise du katanga retrouvera ses valeurs il n'y a pas de katanga plus riche ou de katanga plus pauvre ce sont des discours qui se faisaient dans ce que nous qualifions l'ancien agenda dans le nouvel agenda de la communauté katangaise c'est revaloriser tout katanga nous voulons c'est que le katanga retrouve sa place sa dignité et son honneur partout on parlera d'un katanga on parlera d'un peuple et non une population voilà là où nous vous ramenons merci beaucoup prof j'aimerais avant je sais que vous allez réagir par rapport à tout ceci mais c'est évident les vendeurs du katanga ce ne sont pas les leaders du katanga ceux qui ont trahi bon d'abord on écoute Kiongou pas Kiongou Karl Le Bonde encore une fois je vous dirais contre les schémas établis il est clair que vous êtes plutôt à droite je dirais je voudrais vous dire une chose nous sommes des partis politiques ancrés dans notre pays et nous devons avoir des considérations qui tiennent compte des réalités de notre pays nous nous appelons libres républicains indépendants parce que nous sommes économiques et sociales c'est la question que vous avez posée qu'est-ce que le peuple attend ce redressement économico-social dans une économie qui est sinistrée actuellement dans une économie qui est sinistrée nous n'avons pas d'autre choix que de demander la collaboration la coopération des institutions financières internationales et des pays qui généralement sont partenaires du économique du Zahir ou d'autres qui veulent bien se joindre aussi pour essayer ce pays assorti de ce sinistre économique que constitue le FASCO économique actuel et dans ce cadre là les contacts avec tout le monde sont nécessaires pour faire comprendre que nous cherchons à établir un gouvernement qui gouverne et un gouvernement crédible c'est-à-dire qui est accepté par le peuple et qui respecte sa signature à l'extérieur de manière à ce que dans cette période de sinistre nous puissions avoir l'aide de tout le monde bien plaçons-nous dans la perspective alors j'aimerais plus précisément qu'on me retrouve cette partie parce que c'était un ping-pong avec Etienne Tshisekedi sur la partenance ou non à l'esprit national ou nationaliste parce que on a on a attribué souvent à l'UFERI à Kiong ou à Kumuanzai à notre ami qui est à l'honneur aujourd'hui à Ngozgar par les mondes les côtés partisans les côtés sectaires et sécessionnistes un peu à la manière des Chombe je pose cette question maintenant pour vous ce n'est pas vous les leaders dans les années 90 lorsque à la conférence sur la souveraine c'est qu'ils ont dilué le grand Katanga c'est Kibasa Maliba qui a quitté l'IDPS radical de Tchitzegedi pour faire IDPS un peu version aseptisée parce qu'il est entré au gouvernement c'est aussi vous la société civile qui était dure avec Mobutu mais derrière lorsque Lundabouloulou devient premier ministre qu'ils l'ont un peu accompagné j'ai cité encore plus Jean-Marie dans ce que vous dites on parle aujourd'hui d'Anibanza on parle aujourd'hui des autres qui sont avec plus Tchitzegedi dans ce que vous dites Jean-Marie oui Katanga et même l'IDPS qui a Kibasa qui a dilué l'IDPS qui l'a dilué quoi Kibasa était le président de l'IDPS je m'excuse beaucoup Jean-Marie je m'excuse beaucoup j'entends à partir de mon Katanga là-bas j'entends beaucoup vos discours qui partent d'ici qui parlent de Tchitzegedi le président de l'IDPS du fondateur de l'IDPS quand est-ce que Tchitzegedi a fondé l'IDPS quand est-ce que Tchitzegedi a présidé l'IDPS quand je suis sur votre plateau ici après que l'après après que tout le monde soit déserté l'IDPS non qu'est-ce que vous appelez déserté c'est ça qui a été à la base même on n'a pas encore écrit c'est ce type de discours qui a été à la base de beaucoup de distinctions même dans l'IDPS il n'y a pas eu que qui bat ça il n'y a pas eu que l'IAO Marcel le plus grand intello de l'IDPS oui il a parlé de la coterie mais c'était aussi cela mais pourquoi oui mais pour attendez à un moment donné Jean-Marie vous me laissez terminer à un moment donné vous vous posez quand même la question pourquoi celui-là pense la même chose pourquoi Jean-Marie pense la même chose pourquoi celui-là pourquoi celui-là il n'y a que vous qui avez raison il y a un problème voilà donc nous retrouvons ces positions-là depuis l'IAO le Birindois etc Etienne avait raison de parler du vagabondage politique il avait raison en quoi ? en disant les Kibasa sont partis qui ne sont pas partis à l'Akwadolité négocier les postes les Birindois quand est-ce que Kibasa s'est retrouvé à Guadolité c'est ça c'est ce discours-là qui a révolté beaucoup de gens même Gouz Karli Bonde dès qu'on ne comprendra pas cette attitude allez vous m'autorisez de le dire un peu je vous en prie cette attitude c'était assez scientifique cette attitude Kassayenne je suis l'un des rares qui ont défendu les Kassayens à la Conférence Nationale souveraine et qui s'est opposé à Kiongwa Kumorraza vous êtes journaliste je crois que les archives existent oui je suis l'un des rares avec la machine F avec Lundabouloulou et tant d'autres oui mais il y a de ces attitudes Kassayenne on s'entête à ne pas les corriger lesquelles mais entre autres ça c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec vous tout de suite on est vendu tout de suite on est vendu alors ça va donner mais qui est entré au gouvernement de Mobutu comme ministre c'est pas Kibasa Mdiva non tout le monde Jean-Marie tout le monde de l'UDP avait négocié avec Mobutu sauf Tisekedi mais non c'est pas vrai moi j'ai dormi chez Tisekedi à l'Imité moi j'ai dormi chez Tisekedi qui a vendu le gouvernement de Tisekedi 2 à Mobutu je ne sais pas Tisekedi lui-même le gouvernement de Tisekedi 2 pendant que nous sommes au Conseil de la République lorsque nous nous dormions dehors avec Léolenga mon ami qui est là qui est vivant posez lui la question nous dormions dehors les dernières manifestations virilentes qu'on a tenues ici contre Mobutu c'était Prosper Ndoumé moi Moulongo et Olingankoi on a monté ça sur le boulevard du 30 juin quand vous rencontrez Olingankoi posez lui la question et nous étions recherchés mais on l'a fait ensemble alors revenons à la réalité face à ces défis du nouvel agenda dont on parle de la fondation catanguise qu'est-ce qu'il y a de sincère pour qu'on puisse vous croire enfin j'y reviens mais c'est parce que vous avez débusqué le lièvre qu'on arrête qu'on ne veut jamais arrêter et on arrivera toujours à ce type de conséquences parce que ces lièvres là on ne l'arrête pas l'arrogance l'autosuffisance croire que c'est seulement soi qui a raison dans le groupe c'est ça qui fera partie une gousse car les bandes lorsque nous allons le combattre moi j'ai combattu mon aîné dans le lieu sacré oui c'est entre autres ça et qui fera aussi rager l'yaou et 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 bon et tout le reste ce sont des livres qu'on écrit là et puis là pour revenir ici raison à Etienne Tisséguini parce qu'il a gardé les dépenses non on ne l'a pas donné c'est vous qui avez donné raison à Etienne Tisséguini il faut voir vous savez par moment je m'amuse en tant que littéraire à lire toutes les réactions sur les nets et tout ça quand on s'en prend au Katangue ou ailleurs je suis littéraire je m'amuse seulement à lire les noms de ceux qui vous voyez ça ça vous rappelle quelque chose mais comment je suis je dois pas être très loin celui-là mon petit frère est même déjà décédé Kiong et lui lui mon aîné Etienne lorsqu'il y a des problèmes chez nous avec nos frères Kassaya nous nous sommes anti-Kiong ici tout le monde le sait anti-Kiong nous on a parlé avec Kiong seulement les élections pourquoi ? à l'époque de Biloulou vous étiez dans quel camp ? mais vous voyez que même vous vous le savez pas que nous étions dans le cadre d'anti-Biloulou et c'est historique c'est médiatiquement historique parce que Monseigneur nous avait même donné le micro de la conférence nationale et nos messages anti-Kiong sont passés sur toutes les antennes à travers le pays mais quand aujourd'hui les Kassayens disent on a chassé les oui en 92-93 oui mais vous savez comment on dit les Katangais c'est pas correct une partie les Katangais non on ne dit pas une partie c'est là où c'est pas correct il faut que vous les rappreniez à être correct on dit les Katangais génocide pas les Katangais pendant qu'il y a des Katangais qui ont souffert parce qu'on soutenait ou plutôt plus exactement on n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas pas sur le fond le fond existe et ça c'est un débat sociologique mais la forme Jean-Marie interrogez vos vos archives on vous apprendra que moi Moulongo plus jeune de tout de tout le monde j'étais jusqu'à l'Ikash là où les Kassayens n'ont pas été moi j'étais à l'Ikash j'ai vu comment comment les familles Kassayens souffraient au chemin de fer au chemin de fer moi j'ai vu ça mais je parle à mon aîné Mabimouloumba oui l'un des télors de Mouboutou oui ne la fouillez pas non non j'y reviens ne la fouillez pas les jeunes ont essayé de défendre mais ce qui nous suit aujourd'hui c'est l'hommage à Angus Garibond mais en filigrane il y a la fondation katangaise quel est le dégré l'équateur disons les Mouboutistes de l'équateur principalement est-ce que tous étaient avec Mouboutou non mais c'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas ferrés de l'équateur le commandant dit le chef Moutou est-ce que c'était Elouki on lui donne Elouki quand lui parle Elouki je crois Elouki avait compris la tonalité de tout ça c'était Elouki il veut dire papa il dit Elouki il y a un soda il y a un soda il y a un soda il y a un peu il y a un peu il y a un peu je crois que Elouki a semblé lui dire non c'est le président nous on était autour d'Eleon il dit donc je crois il faut arrêter de croire d'abord les sociologues disent que le conflit est dans la nature le conflit est dans la nature mais donc vous justifiez toutes les oppositions au fils du katanga qui dirige à Kabila Pé Kabila Fils par les katanga eux-mêmes vous justifiez ça mais est-ce que c'est un problème il ne faut pas confondre ça avec le manque d'amour de l'unité du katanga c'est là où il y a le problème et selon moi il y a un lingarien de vos aînés comment est-il fini ? pas anti-mogoutou ? oui il n'était pas moyen de l'équateur pour ça mais à un moment donné il a trouvé que la marche que Mogoutou avait empruntée n'était plus correcte alors comment expliquer le nouvel agenda dont on parle vous êtes en train de ressusciter les grandes figures comme aujourd'hui on parle d'Ingus Carlibond peut-être prochainement on parle de Tchombe etc. mais quel est le dégré de sincérité de la fondation katanga ? voici le dégré de sincérité je leur disais ça en off Karl était à la fois nationaliste et katanga les deux dimensions à la fois ces katanga là s'opposait les deux FPC et Isoral s'opposaient terriblement mais qui présidait qui présidait l'Isoral ? Kibasa Maliba qui présidait les FPC ? Gounskar Libond Gounskar Libond est gravement malade on le donne même pour mort en Afrique du Sud après il revient on nous annonce qu'il est revenu moi je dis à mon aîné Kibasa Maliba Moukoubo de quoi qu'on a reçu ton frère est revenu tu étais dans un camp le plus virulent il fallait voir Gounskar il donnait les instructions parce que c'est un type autoritaire quand il a donné les instructions à ses troupes et puis il lève les options et puis il leur dit la science est levée je vous interdis de raisonner ça c'est Karl et quand vous le voyez doper comme ça descendre dans l'arène vous pouvez aller raisonner comme vous voulez au micro et ils attendent seulement qu'on dise votons mais je lui dis votre frère est revenu il me dit qu'est-ce qu'on doit faire je dis Moukoubo c'est ton frère mais est-ce qu'on va pas mal interpréter tout ça vous êtes le président de l'Elysorale et lui est président de l'Elysorale mais c'est un président de l'Elysorale qui va accueillir son son collègue de FPC qui est rentré de problèmes de santé quand nous atterrissons malgré tout ce que nous nous disions ici quand nous atterrissons chez Davidi son épouse Thérèse il t'a salué ma femme t'a salué elle me dit oui oui on s'est déjà vu parce que nous sommes katangais c'est les nationalistes qui basent qui maintenant était katangais qui disait à son frère parce que nous on est katangais la femme doit venir accueillir son frère hein mon frère est-ce que cette solidité existe dans la fondation katangais ? elle existe elle existe moi j'ai vu nous étions là lorsque il devait y avoir de grandes manifestations c'est à une heure du matin que la fondation est venue chez Moïse pour nous demander de ne pas marcher vous avez appris cette histoire là mais dites moi et la parole va tourner vers le fils Pungo avocat du diable on manmène les katangais depuis quelques temps on manmène depuis quelques temps c'est la vérité oui mais les katangais ont un problème question je ne l'ai pas posé avant votre question voici le malheur je crois c'est contre ce malheur que les jeunes gens essayent de lutter aujourd'hui les malheurs du katangais c'est quoi c'est d'avoir ce que je ne veux pas citer par son nom entre deux chaises je crois que vous me comprendrez oui oui kinshasa et katanga bon où il est katangais où il est congolais oui comme s'il ne peut pas être le deux ça fait que quand un katangais pose un geste même sur le plan national on ne peut lire ces gestes qu'en tant que katangais autre chose de rébellion comment on appelait ça encore indépendance oui oui drapeau qui continue oui vous le sortez à chaque fois est-ce que les léité comment jusqu'à dire c'est eux qui nourrissent la Belgique vous le savez mais vous n'avez pas je vous n'avais pas laissé que je pose ma question on vous malmène on vous arrête on vous enlève des postes on nous malmène mais on ne veut pas que nous disions qu'il y en a marre mais on ne sent pas cette solidarité là vous l'avez virtuellement katanga vous l'avez virtuellement mais Jean-Marie vous savez que moi vous êtes mieux placé maintenant c'est réfugié ce qu'Akmouté va faire mais on ne le sent pas justement vous savez que moi vous pouviez penser que moi je pouvais serrer la main des Kabila sérieusement est-ce que vous pouviez imaginer que je me lève un jour je serre la main avec tout ce qui m'est arrivé mais vous l'avez serré oui alors pourquoi vous vous étonnez que vous continuez à jurer que c'est virtuel c'est pas virtuel c'est vrai que on s'est fait violence on s'est dit même lui qui lève sa main et prend de la mienne c'est que lui aussi a fait un grand effort donc le travail que Moutéba a fait c'est ceux qui ne veulent pas de l'unité du katanga qui tournent ça en dérision et il n'aimerait pas que ça soit du concret on est dans la praxis on verra vendredi on verra samedi on verra samedi à la messe ben je serai question je suis venu pour ça les caméras seront là et on est suivi à travers le monde cette partie sera bien coupée on va bien braquer les caméras à cette messe qui va se dérouler d'ailleurs et je rappelle pour ceux qui sont à la maison samedi 29 juillet à 16h à l'église de Fatima de tous les enfants de Gouze-Karli-Bond il a répondu en disant que le problème moi je voulais même étendre ça sur tout le Congo pour dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a telle province pauvre telle province riche je pourrais dire même ça dans tout le Congo le problème c'est de manière ponctuelle lorsque les investisseurs préfèrent s'investir dans telle histoire c'est comme ça mais parce qu'on avait valorisé c'est cet argent-là les hauts minières qu'on avait préféré mettre au Katanga on pouvait mettre ça aussi dans le Congo central qui avait préféré ? les Belges parce qu'ils avaient un intérêt là-bas oui mais c'était plus c'était pas exploitable facilement c'était pas une préférence dialectique ils étaient dans ils étaient dans un besoin immédiat ils ont investi là-bas comme l'autre a investi dans les caoutchoucs de l'autre côté il n'est pas allé chercher les caoutchoucs au Katanga mais ça fait pas de Katanga le super citoyen le super congolais mais qui a dit ça ? je sais que non vous nous faites dire ce que nous ne dis pas c'est ça qu'on nous fait dire vous nous faites dire ce que nous avons fait dire c'est ça qu'on nous fait dire mais lorsque vous dites nous sommes les pauvres du Congo on a tout donné même vous vous l'avez dit même vous vous l'avez dit est-ce que c'est faux ? tout le monde le dit Jean-Marie est-ce que c'est faux ? tout le monde le dit est-ce que c'est faux ? le Katanga n'a pas tout donné et tout le monde le dit les Katanga ont supprité Vous m'affichez une série de personnes qu'on a fait, qu'on a élevées, Premier ministre et tout ça. Oui. Mais il y a des colifichés aussi. Attendez, il y a des faire-valoir aussi. Et ça, vous voulez que le katangais des Moussoumba se retrouve dans les... Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais adoubé par qui ? Lorsqu'on place ces gens-là et que vous-même, les katangais, vous les adulez et vous dites merci, maréchal, Où est-ce que le micro de Télé 50 a noté là où on les a atoutés ? La question est ici. On s'achemine vers la fin de cette émission. Je vais vous poser des questions précises. Qui incarne aujourd'hui... Enfin, c'est quoi le moteur de la fondation katangais ? Moussoumba a fait sa part. Mais aujourd'hui, c'est quoi le soubassement ? Qui est derrière tout ça ? Qui va fédérer ? Mab est mort. Qui va fédérer ? Mais moi, je me pose la question. C'est le nouvel agenda dont vous parlez. Est-ce que, lorsqu'on parle d'une communauté, est-ce qu'il faudrait absolument, absolument, qu'on dise qu'il y ait une personne qui est comme un super-homme, qui va se retrouver au-dessus de tout le monde et que c'est cette personne qui donne... Mais une des animateurs communs ? Non, mais il y en a plusieurs. Des leaderships, je comprends bien, mais il peut y avoir plusieurs leaders. Alors, toutes personnes de bonne volonté qui se sont capables... Devant de la scène, c'est pas ça ma question. Où est le dégré du sérieux dans ce qui est en train d'être fait ? Le prof a dit, c'est café mouté, c'est sérieux, on est en train de le faire. La méthode... C'est le fait que tout le monde comprenne que nous avons des réalités communes qui nous concernent par rapport à notre destin commun. Et que tout le monde se met debout, comme dans l'ensemble du Congo aussi, les gens aussi, dans leur coin. J'ai vu telle communauté se réunir autour de telle. Là, ça ne pose aucun problème. Mais nous aussi, nous avons un président de la Fondation Katangaise. Je ne vois pas à mal que cette structure, macro-structure, cette structure fêtière, puisse appeler tous les enfants de la communauté pour que nous parlions le même langage. Avec sincérité. Mais la sincérité, vous allez mesurer sur base de quoi ? Vous avez quel... Mais les gens qui viennent à la Fondation Katangaise le jour, et les soirs, ils font des réunions pour dire, bon, éliminez tel leader parce qu'il fait de l'ombre... Ça sont les faiblesses qui se trouvent dans tout être humain. Et qui était là quand ils disaient ça ? Voilà. Dans tout être humain, même chez les frères de Jésus-Christ, il y avait toujours des gens qui avaient ces faiblesses. On n'a pas le voir, c'est-à-dire le Capetanguet. S'il y en a un, deux, qui se retire parmi les milliers, et c'est pourtant qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays, et ici, qui correspond tout à fait aux réalités aéroises, parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance, c'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa, et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées, des agglomérations où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc. Créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... Vous pouvez conclure bientôt, et j'aimerais bien avoir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes peu à peu acquis aux idées fédérales. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être Katanguet. Je suis fier d'être Katanguet, et je suis fier d'être Zahiroi. Et vous, vous êtes fier d'être Mouluba ? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. C'est ça votre problème, vous les Katanguet. Vous noyez les poissons. Non. Oui, ils noient les poissons. Il dit, oui, ça fait 30 ans, la sécession, etc. Vous victimisez. Jean-Marie, plus clair qu'un gousse car les bonnes, là, vous ne trouvez pas. Un, il condamne la sécession. Deux, il dit qu'il est congolais. Trois, il dit qu'il est Katanguet. C'est quoi qui gêne dans la triptyque ? Mais lorsqu'il dit qu'il y a des pans entiers qui sont oubliés, etc. Moi, j'ai écouté les Katanguet. Vous prenez notre cuivre qui part là-bas. Oui, mais en revanche, on ne gagne rien. Un instant. Jean-Marie, est-ce que vous savez que la conférence nationale souveraine a légué à ces pays une conférence, plutôt une constitution fédéraliste ? Le savez-vous ? Et même l'UDP s'est fédéraliste. Il y a une dose des fédéralistes. Non, non, non. Cette République, parce que je parle à un nombre de médias, qui est censé rappeler ça aux hommes politiques qui dirigent le pays. Le principe de la continuité de l'État. Pourquoi ça n'existe pas dans notre pays ? Les décisions de la conférence nationale étaient proclamées exécutoires, imposables à tous. Et la conférence a légué à ces pays la République fédérale du Comand. Non, non, il ne me parle à moi ici. Il n'y a pas un soubassement des victimisations dans votre charte de fondation Katanguesse 2. Il y a tout ça. Oui, nous avons dit tout à l'heure ici, et vous l'aviez aussi si bien remarqué, que nous sommes toujours indexés par rapport à la sécession, par rapport à Chabat A, Chabat 2, le Katanga et tout ça. Nous avons dit que si ces velléités étaient dans l'agenda des Katangues, c'est l'ancien agenda. C'est fini. C'est fini. Actuellement, nous parlons du nouvel agenda de la fondation Katanguesse. C'est-à-dire que nous voulons révaloriser les Katangues qui ont perdu les valeurs intrinsèques du Katanga. Nous voulons que les Katangues soient fiers d'être Katangues. Nous voulons que les Katangues soient fiers. Que nous avions perdues. Vous avez tout à l'heure dit que les icônes que nous sommes en train de célébrer ici, à leur époque, ils ont marqué leur temps. Et qu'aujourd'hui, on ne sent pas dans la jeunesse Katanguesse et les actuels acteurs politiques Katangues... On sent les A.G. Matembo, on sent le Dany Banza, on sent le Mouyej, tout ça, bon. Qui émerge ? Oui. Qui émerge ? A.G. Matembo est de la société civile aujourd'hui à la CENI. Ceux qui sont acteurs politiques, Mouyej et autres, que nous saluons, Joseph Kabila, nous avons dit que les Katangues ont donné tous ses dignes fils au Congo. D'ailleurs, nous sommes le seul peuple qui a perdu ses dignes fils au pouvoir et a battu l'âchement. Mouyej et le Mouyej et le Mouyej a battu l'âchement. Et ce n'est pas pour autant le Katanga s'est résigné. Nous nous sommes dit que la nouvelle fondation Katanguesse doit réveiller ceux qui dorment et doit s'y citer dans la jeunesse Katanguesse c'est vouloir être digne et être fier d'être Katanguesse. Fondation Katanguesse, politique ou culturelle ? Culturelle. C'est pourquoi nous avons dit que nos appartenances politiques... On ne vous verra pas faire campagne pour l'Union sacrée aux prochaines élections ? La fondation Katanguesse est un politique. Ceux qui sont Katanguesse, chacun un parti politique, chacun a sa façon de voir les choses et cela ne devrait pas nous diviser. Pour autant, vous pouvez être d'ensemble pour la République, vous pouvez être du PPRD, mais ça n'enlève en rien le fait d'être Katangues. Nous serons toujours fiers d'être Katangues tout en appartenant chacun à un parti politique. Et lorsque l'un des membres est brumé par le pouvoir, quel est le comportement de la fondation Katanguesse ? Mais si c'est injuste, nous serons là tous comme un seul homme à condamner cela. parce que vous avez du mal à me trouver un leader qui succède à Kumuakumuaza, qui succède à Carly Bond. Je vais la poser autrement cette question. La sortie de la fondation Katanguesse, au-devant de la scène, depuis ce que Muteba a proposé, c'est une démarche politique ou une démarche régionale. Je pense que toutes les démarches de la communauté Katanguesse ont un caractère communautaire et social. Tout ce que nous recherchons ça va être ensemble les fils et les filles des mêmes coins. pour le développement de ces coins-là. Nous disons Katangues un jour, Katangues pour toujours. Et c'est ce qui nous pousse chaque fois partout où nous sommes. Nous valorisons cette identité Katanguesse. Et ceci n'explique pas que d'autres communautés valorisent aussi leur communauté. Pourquoi c'est mal vu souvent votre union ? Enfin, quand vous vous retrouvez entre vous ? Je pourrais dire que le monde entier c'est la force d'un peuple Katangue. Parce que les Katangues ont impacté sur l'histoire politique de ce pays. Les Katangues ont tout donné dans ce pays. Nous avons donné les hommes d'État. Nous avons donné les hommes d'État. Je m'irais parler plusieurs fois à les ministres dans ce pays. Pour ce pays. Et si nous disons que nous nous mettons ensemble pour honorer, rendre hommage à nos icônes et c'est un problème pour que toutes les autres communautés aient père, je dirais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur des lignités de Katangues. Parce que quand d'autres communautés se réunissent, le monde entier ne parle pas. Mais lorsqu'il s'agit des Katangues, aujourd'hui nous sommes là pour commémorer l'un des leaders Katangues, les autres nous prêteront des intentions. Mais ce que nous disons... Mais rassurez-le ! Mais nous les rassurons qu'avec l'événement que nous devons faire premièrement le samedi, ce n'est que le début de la renaissance de l'histoire du peuple Katangue. Nous allons rendre hommage à Angouza Carleband. Demain, ça sera Moïse Kapen-Tchombe, après ça sera Kiongou Akumonza, après ça sera Samba Kaputo, après ça sera Laurent-Désiré Kabila, après ça sera toutes les grandes personnalités qui ont impacté l'histoire de notre communauté Katangues. Avant que je termine avec le professeur, je voudrais poser la question à la famille. Au programme de votre père, de cet hommage, il est prévu quoi ? À part la messe de ce samedi, 16h ici à Kinshasa, il est prévu autre chose ? Il n'y a pas de monument en fait, lui, Carleband ? On n'a jamais fait un statut, une rue, non ? Il y a une place. Il y a une place. On vient de donner quelque chose ? Il y a une place à l'Oumbashi. Ah, il y a eu une place à l'Oumbashi ? Oui. Et même à Coloésie, il y a une école. Il y a même une avenue pour bien de donner il n'y a pas longtemps. Il y a un centre à l'héronationale. Où elle est mal ? Vous avez la facilité chez vous. Où elle est mal ? Encore que. Éronationale, c'est notre plan de bien juger. Mais d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'à travers cette émission, que nous souhaitons rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. À cette occasion ? Cette occasion ou une autre occasion. Là, c'est qui ? La fondation catanguèse ou c'est la famille que Carleband ? Là, je parle pour la famille. La famille, bien entendu. Mais il est honoré ? Oui. Surtout la veuve est honorée par la République comme toutes les épouses, enfin les veuves du Premier ministre. Parce que ma tate en pognon lui avait consacré le buste là-bas. Oui, j'étais là d'ailleurs. Ils nous avaient tous invités. Oui. Effectivement. Mais nous souhaitons effectivement pouvoir... Non, ce n'est pas que nous sommes en train de chercher quelque chose de financier, qu'on s'entende bien. C'est juste que... La reconnaissance. Oui, une reconnaissance. C'est uniquement ça. Que ce soit... Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Sœur Witt Moulombo, est-ce que vous sentez en réalité que ce réveil du catanga va permettre une certaine prise de conscience dans une cohabitation entre les catangais et les autres communautés qui sont déjà mélangées là-bas, qui sont déjà en mixte avec les ronds, les sangas, tout ce qui sont au catanga et qui appréhendent à chaque fois que ce qui a été vécu en 2000, en 1992-93, risque de se répéter au catanga. Oui, je crois. Je pense que lui a été là lors de... la rencontre... Kassai Katangue. Kassai Katangue. Non. Communauté. Communauté, oui. Le président Kisegui était venu aussi pour encourager à la fin. Non. Dernièrement, il est venu, lui, il est allé faire son numéro à Caravia. Oui. Mais chez Mouteba, toutes les autres communautés aussi étaient là. Je crois. Je crois qu'il est témoin, lui, de mon intervention. Parce que moi, j'ai... ce qui me plaît, c'est que je peux dire à tout le monde ce que je pense, même au Kassaien. Parce que je me suis libéré, moi. Vous êtes légitime. Oui. Je me suis légitimé, je suis légitime parce que moi, j'ai défendu le Kassaien contre mes propres frères et je continue à le faire. Contre Kiong, oui. Je continue à le faire quand je ne suis pas d'accord, je dis. C'est nous qui avons tort. Ça fait que quand c'est le Kassaien aussi qui nous pose, je lui dis sans remords alors que les autres peuvent faire l'hypoclite. Et j'ai vu ce qui s'est passé là-bas et la suite, je crois qu'on peut vraiment avancer. Mais de ne pas se cacher tout le temps dans les faux-fuyants, quand il y a des anomalies, il faut reconnaître absolument et on rappelle. D'un côté comme de l'autre. On rappelle. Bien évidemment, les Kassaiens doivent être à leur place pour ne pas dire vivre aussi chez leurs frères d'Ikatanga en respectant les us et coutures. ils ne sont pas beaucoup plus stigmatisés qu'eux. Il ne faut pas parler que de Kassaiens. Parlez aussi de les autres communautés. Il y a d'autres communautés mais ceux qui sont exacerbés, c'est souvent les Kassaiens. Et les Katangaens acceptent effectivement des vues avec leurs frères. C'est évidemment. Aujourd'hui, la place a été réservée en Gousse-Garli-Bonte. Vous avez bien compris que l'homme a marqué son temps. C'est samedi à Kinshasa, 16h, heure de Kinshasa, 17h à Lubumbashi. Il va y avoir une grande messe. On va scruter là-bas qui va venir et qui ne sera pas là. Ensuite, la suite de programmes, peut-être réception chez le président Kinshasa, et chez le Premier ministre jeune, Katanga, pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre. Voilà. Il faut se rappeler. Gousse-Garli-Bonte. Portez-vous bien. Dans quelques instants, le journal et puis l'essentiel des programmes sur votre chaîne. À très bientôt. Situé au cœur du continent noir, la RDC, pays riche aux diverses potentialités et souvent inexplicables.